Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une recette avec seulement deux ingrédients pour activer la pousse de vos cheveux, activer les boucles et aussi donner de la brillance à votre fibre capillaire. Pour la réalisation de la recette, je vais utiliser un oignon, un petit oignon. Vous pouvez prendre un oignon en fonction de la taille et de la quantité de vos cheveux. L'oignon active la pousse des cheveux, donne du volume, donne de la brillance à vos cheveux. L'odeur est un petit peu désagréable. Moi, perso, je n'ai aucun problème avec l'odeur, mais il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur. Mais ça vaut vraiment le coup parce que les bienfaits sont beaucoup plus que l'odeur. Ça vaut vraiment la peine de l'utiliser dans vos soins. C'est l'un des éléments que j'utilise beaucoup. Je l'utilise en huile, en masque, en prépou, je l'utilise peu importe comment, juste du jus d'oignon. C'est un élément que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc, vous devez tout simplement laver votre oignon et puis c'est parti. Je vais utiliser cet appareil pour extraire le jus d'oignon. Si vous voyez que c'est un peu jaune, ce n'est pas grave. C'est juste que je l'utilise pour faire du jus de carotte et c'est difficile de faire partir la couleur de la carotène. Donc, voilà. Je vais extraire le jus d'oignon. Je vais avoir du jus d'oignon 100% pur. Si vous avez un blender, utilise-le. N'importe quel truc qui peut extraire le jus sans utiliser d'eau ni d'huile. Parce que je vais avoir du jus 100% pur, je vais juste utiliser le jus pur. Alors, si vous voulez utiliser de l'eau, faites vraiment attention de ne pas mettre beaucoup d'eau. Ou de l'huile, mettez une très, très petite quantité. Là, j'ai 100% du jus d'oignon, ok? C'est ce que je vais utiliser dans la recette. C'est l'un des éléments principaux de cette recette-là. S'il vous plaît, likez la vidéo, laissez un petit pouce vers le haut, laissez un petit commentaire. C'est la seule façon dont vous avez pour me montrer que mes vidéos vous intéressent. Que prendre du temps pour filmer les vidéos, les éditer et répondre à vos commentaires vous tient à cœur. Donc, laissez un petit pouce vers le haut, laissez un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et je prendrai le temps de vous répondre à tout. Le deuxième élément que je vais utiliser dans la recette, ce sera un oeuf. Il donne de la brillance aux cheveux, répare la fibre capillaire, nourrit les cheveux. C'est un des éléments vraiment importants pour la nutrition de vos cheveux. Il pénètre très bien dans la fibre capillaire. Le seul problème, c'est que ça ne sent pas trop bon. Vous savez, cette recette-là, ça ne sent pas bon parce que vous avez l'oignon et l'oeuf. Pour éviter la mauvaise odeur, je vais utiliser du jus de citron et aussi, vous pouvez utiliser une huile essentielle de citron. Vous pouvez ne pas les mettre, mais si vous ne supportez pas l'odeur, c'est mieux. Le jus de citron nettoie le cuir chevelu, apaise les pellicules et si vous avez de fortes porosités comme moi, c'est mieux pour resserrer la fibre capillaire. Donc, je vais mettre deux gouttes d'huile essentielle de citron. L'huile essentielle élimine l'odeur complètement. Par contre, le jus de citron apaise un peu l'odeur, mais ne l'élimine pas complètement. Donc, je vais tout simplement mélanger tout ça pour avoir un mélange super homogène. Il faut tout simplement mélanger. Il n'y a pas mille trucs à faire. Puis, je vais passer à la phase de l'application. L'application est super facile. Là, vous voyez mes cheveux qui sont trop beaux. Ils ont poussé, je ne me suis pas coiffée. Je suis toujours dans la période de challenge. Je fais des soins, je fais pousser, je les laisse tranquilles. Juste des petits soins, sans rien, sans des coiffures, sans rien du tout. Donc, je l'applique facilement dans mes cheveux. Ce n'est pas un produit ou un masque que vous allez laisser poser au frigo. Il faut le faire et l'utiliser dans le moment. Donc, moi, je vais l'appliquer sur mon cuir chevelure pour masser un petit peu, pour faire pénétrer, nettoyer le cuir chevelure. Puis, je vais appliquer aussi sur l'ensemble de mes cheveux pour pouvoir donner de la brillance, de l'élasticité, de réparer mes cheveux. Vous savez, pendant toute la semaine, j'ai utilisé des lotions un petit peu agressives pour la pose de mes cheveux. J'ai vu des gens qui m'ont dit, il y a de telles lotions qui ont assis un peu mes cheveux. Non, vous devez faire des soins après chaque challenge et aussi avant chaque challenge. Donc, c'est pour ça que moi, je vous montre quels soins vous devez faire. D'ailleurs, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez mettre un petit like. Dites-moi en commentaire que vous les aimez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc, il suffit de bien masser l'ensemble de la chevelure. Puis, vous mettez un sac en plastique. Après 30 minutes, vous lavez. Vous pouvez tout simplement laver vos cheveux comme vous le faites, comme d'habitude, avec du lait, avec un shampoing, avec n'importe quel produit que vous utilisez. Si vous voulez un bon shampoing, vous n'avez qu'à regarder un link qui vous mène directement vers un site web où vous pouvez acheter vos shampoings. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. On se revoit dans une nouvelle prochaine vidéo. Bye! Hasta luego! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...